Découvrez le Patator 5, le lance-patate nouvelle génération, deux fois plus puissant que le Patator 4, un mode rafale à plus de 50 pommes de terre par minute, nouvelles fonctions frites et purées infernales, verrouillage automatique de la cible et vision nocturne, au prix imbattable de 999,99€, pile vendu séparément. Ouais ! C'est complètement faux ! Il me le faut ! Mon foin, Coco, à quoi ça va te servir ? En plus, tu risques de te blesser avec ça. Mais 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 ! J'en ai envie ! Ça compte, non ? Bon alors, je vais regarder si j'ai assez de cocoing sur mon compte Payprout. Il vous reste 3,45€. Quoi ? Mais comment je vais faire ? Ben, tu pourrais trouver un job d'été. Hé 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 ! Non merci ! Euh, je suis sérieuse. En plus, l'agence Paul Nord Emploi recrute du monde en ce moment. Ils prennent n'importe qui. Tu as toutes tes chances. Hum... Après tout, pourquoi pas ? Bon, je passe à l'agence. Bonjour, je cherchais un job bien payé et pas trop dur. Vous avez ça en stock ? Formulaire ! C'est quoi comme travail ? Remplissez le formulaire ! Ah, ça a l'air facile comme boulot. C'est payé combien ? Il y a des tickets restos ? Le formulaire, c'est pour avoir un rendez-vous avec un consigné. Ah, mais là, il n'y a personne dans l'agence et vous êtes en train de jouer au solitaire sur l'ordinateur. D'ailleurs, je serai vous et je cliquerai sur le droit de cœur. Bon, décidément, c'est ma journée. Alors, qu'est-ce que vous savez faire ? Ben, je suis super fort en karaté. Vous m'avez vu découper des légumes sur Instagram ? J'avais pas de doublure, hein ? Bon, très bien. J'ai le travail idéal pour vous. La pataterie cherche un apprenti fritier. Ok. Ça consiste en quoi ? Ah, vous serez sur un poste très important. Vous aurez la responsabilité de la confection des frites. Oh, wow ! Ah, c'est un grand honneur ! Je serai le vendame de la frite. Bon, bah, si ça vous convient, c'est parfait. Vous pouvez signer ici. Ok. Wow ! 200 euros par jour, c'est vachement bien payé. Ça, c'est votre salaire mensuel. Quoi ? À ce prix-là, autant montrer son étiquette sur Internet. C'est à prendre ou à laisser. Les candidats se bousculent pour ce genre de travail. Ok, ok, ok. Je les prends. Moi, je pourrais toujours compenser en mangeant des frites à volo. Euh, pas vraiment. Chaque frite consommée sera déduite de votre salaire. Quoi ? Ça, Perlipopins ? Je sais pas dans quoi. Je m'embarque. Coco ! Mubu ! Podcast ! Bienvenue dans le podcast de Coco et Meme. Merci pour votre fidélité, public. Si le podcast vous plaît, laissez-nous un avis de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide à faire connaître le podcast... et à le propulser dans la patatosphère. Et maintenant, les actualités. Nouvelle-Zélande. L'an dernier, des fermiers avaient déterré Doug, une patate de 7,8 kilos, en lisse pour le record du monde. Une analyse ADN a finalement révélé, quelques mois plus tard, que Doug était en fait une courge. Oh-oh ! Ils auraient dû commencer par faire un alcotest. Sport ! Un jeune pingouin anonyme, surnommé Tahini-45, originaire du Mordor, s'est mis en tête d'établir le premier record de lancé de pommes de terre jamais enregistrés dans le Guinness. En quelques semaines, il est devenu l'espoir de toute une nation. Bizarrement, personne n'avait encore fait ça. Et pourtant, dans le Guinness, il y en a des trucs chelous. Il y a même du lancé de nain. Et enfin, Angleterre, une jeune adolescente, a établi un nouveau record en assemblant Monsieur Patate en seulement 5 secondes et 69 centièmes. Oui ! Moins de temps qu'il n'en faut pour dire YouTube ! En parlant d'éternuement, on retrouve tout de suite Docteur Memeu. Bienvenue dans Docteur Memeu, l'émission médicale des peluches qui répond à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous avons un message de Willem de Fou de Basson. Oui, bonjour, mocteur de deux, enfin, je veux dire Docteur Memeu. Voilà, j'ai commencé un nouveau travail et mon manager, Kevin, est tout le temps sur mon dos à compter les frites que je mange. C'est quand même pas ma faute si elle me tombe toute cuite dans le bec. Comment faire pour qu'il soit moins collant ? Cher Willem, merci pour votre question. Les relations au travail ne sont pas toujours faciles. Aussi, manger les frites au fur et à mesure que vous les produisez est une forme de vol et votre manager s'inquiète à juste titre. Mon conseil, concentrez-vous uniquement sur votre mission et mâcher un chewing-gum quand vous sentez que la faim vous prend. Comme Willem, posez votre question sur mon répondeur en cliquant sur le bouton Message. Vous pouvez aussi m'envoyer un DM sur Instagram, arrobascoco.meu. Je tâcherai d'y répondre lors de ma prochaine émission. Et on enchaîne tout de suite avec votre émission musicale favorite. Karate Karaoke Bienvenue sur Karate Karaoke, l'émission musicale qui envoie des patates de forain. Je vous rappelle le principe, je chante une chanson en yaourt et vous devez deviner l'artiste et le titre. Memeu, un indice ? Ils viennent du pays de la pomme de terre. Ok, allez c'est parti ! Vous avez deviné ce que c'était ? Postez votre réponse en story sur Insta et taggez-nous arrobascoco.meu. La réponse de la semaine dernière était bien sûr Around the World des Daft Punk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés les copains. Si ça vous a plu, partagez-le sur Insta. Diffusez-le aux prochains commis agricoles de votre région et même au McDo. Pensez bien, vous abonnez au podcast et activez les notifications pour être alerté de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de nous laisser un avis qui donne la frite sur votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve bientôt ! Ciao les potes ! Quatre grandes frites, avec du ketchup, pour la douze. Voilà chef ! Non mais Coco, je vous ai déjà expliqué. Quatre grandes frites, ça veut dire quatre grands cornets de frites. Là vous m'avez juste donné quatre frites de grande taille. Ah ! Ouais, j'oublie tout le temps. Juste pour être sûre, dans un grand cornet de frites, est-ce que je dois mettre seulement des longues frites ? Et combien ? Bon, ok, vous êtes viré. Quoi ? Personne me vire, c'est moi qui démissionne. Voilà mon badge et mon économe. Bon, ben finalement, j'en veux plus du patator 5. J'en ai ras la patate des pommes de terre. Alors, cette première journée ? Ah, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? De la purée. J'en ai ras la patate des pommes de terre. Ah ! J'en ai ras la patate des pommes de terre. J'en ai ras la patate des pommes de terre.